bonjour alors dans cette petite vidéo on va vous présenter l'esquimau 16 le dernier kayak mis sur le site galaxy c'est un kayak monté alors c'est le premier que galaxy met sur son site donc elle se décline en deux versions l'esquimau 16 et l'esquimau 17 alors l'esquimau 16 est surtout réservé aux personnes de moins d'un mètre 80 et de moins de 85 kg l'esquimau 17 est réservé aux personnes de gabarit supérieur donc le mien c'est un esquimau 16 étant plus large et plus gros c'est le modèle qui vous convient tout à fait alors un petit descriptif technique donc l'esquimau 16 est idéal pour parcourir les distances comme tous les pontés on peut également en plus de la randonnée l'équiper en version pêche donc en cela il est équipé à l'achat d'un kit railblazer donc receveur porte cannes donc on peut mettre une canne on peut éventuellement mettre une caméra différents accessoires qui s'adaptent sur les receveurs railblazer alors pour cela il dispose de plusieurs inserts donc à l'arrière devant l'illoir tout à l'avant ça permet de l'équiper un petit peu comme on veut alors d'une longueur de 4 mètres 85 et d'un poids d'environ 27 kg on le soulève sans problème pour le mettre sur la galerie donc il a une coque assez élancée bien sûr rassée il est 8 sur 8 je ne l'ai pas encore essayé donc ça sera la prochaine vidéo et c'est en grandeur réelle il est équipé d'un gouvernail de série très montée il ne reste plus qu'à mettre le gouvernail en place et à mettre la goupille en dessous tout le reste est de série c'est monté différentes trappes bien sûr un siège de série une pagaie également réglable en longueur et en angle d'attaque de paille de série blocs genoux cuisses comme on veut les pédales de commande du gouvernail et un sur l'avant et sur la trappe avant on a également un sac sec attention ce sac n'est pas étanche il est juste étanche aux éclaboussures on va dire une trappe à l'avant pour ranger également et bien sûr les poignées de portage avant et arrière donc les bouts et les élastiques qui vont bien donc il y a moyen également de l'équiper un petit peu plus alors en option il y aura également une jupe il est pré équipé pour recevoir une jupe et pour la version pêche on pourra éventuellement également l'équiper de stabilisateur donc ça sera prochainement tout ça sera prochainement sur le site quoi dire de plus on va rester à faire l'essai sur l'eau donc toutes ces informations et plus vous les aurez également sur le site dans la description de ces kayaks que nous venons de recevoir et que vous verrez en situation au fil des prochaines vidéos voilà je vous dis à bientôt et petit cuisent ensemble sur la belle rate de Brest par mauvais temps on va pas dire comme d'habitude mais c'est pas bon à plus sur l'eau pour de nouvelles aventures la Sous-titrage ST' 501 ...